Le Cercle de Bâton du Nord 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 loin dans cette sorte de temps qui se fige, au quart de seconde pour laisser voler les draperies et même dirait-on presque voler les membres du personnage. Ce que tu peux dire dans cette statue-là aussi, outre son style, c'est que c'est une œuvre qui mesure 2,17 m de hauteur, c'est déjà pas mal, mais essayez d'imaginer que c'est du bois, c'est pas du bas, comme on pourrait le jurer véritablement, c'est du bois, nous sommes au nord de l'Europe, nous sommes en Bohème, nous sommes dans la région de Prague, en l'occurrence, et le matériau de prédilection des sculpteurs de tout temps, mais surtout des sculpteurs par hoc, nous le verrons, c'est le bois, et principalement ce bois presque blanc, qui est le bois de Thiel, donc cette œuvre conservée aujourd'hui à la Galerie Nationale d'Art Tchèque, à Prague, est encore une fois certainement le chef d'œuvre absolu de ce Matthias Brown, qu'au cours de notre soirée, je vous apprendrai à mieux connaître, mais c'est certainement, disons, l'un des trois plus grands génies du XVIIe siècle en matière de sculpture, et comme toujours, il est un peu mal dans ses étants-ci pour être bien connu de notre côté, voilà pourquoi il est frappé d'une sorte d'exil, mais on devrait publier sur cette œuvre-là des monographies, des hommages, avec excuses et regrets, pour ne pas lui donner la place qu'il mérite, c'est-à-dire d'autres premières places dans l'art du XVIIe siècle européen. Alors sur cette œuvre-là, nous parlons donc pour l'âge bohème, et pour vous faire comprendre le phénomène du baron en bohème, il faut que nous revenions un peu à l'histoire. En effet, à première vue et même à deuxième vue, on ne peut pas comprendre comment un style aussi particulier dans son expression, dans sa portée, dans son sens, que le baroque a eu le droit de citer aussi évident en bohème et principalement en prague. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ce qu'on appelle le style Jésus est venu s'installer en pleine bohème ? Bien, c'est très facile à comprendre, on voit, lorsque l'on voit un peu le substrat historique qui a présidé à l'avènement de ce baroque. Donc, on va faire en quelques minutes un peu d'histoire. Alors l'histoire de cette bohème au début du XVIIe siècle fait partie de ces morceaux privilégiés de l'histoire occidentale sur lesquels on ne sait jamais rien. Vous, peut-être pas, mais moi, vous avez remarqué qu'en l'histoire européenne, il y a des points dont on sait très bien que sur la cheminée, ce sont des moments d'histoire importants, on sait très bien de quoi on parle. L'affaire des duchés du Schleswig-Holstein, ça vous dit quelque chose, mais moi, au-delà de ça, qui me raconte l'histoire du duché du Schleswig-Holstein ? De même, la dépenestration grave, c'est ça qui va être la question. Bien sûr, on sait, mais pourquoi cette dépenestration ? En règle générale, non pas en règle générale, pour moi, c'est une page obscure de l'histoire. J'ai travaillé comme un épreux ces jours passés pour essayer d'y voir clair. Je vous livre donc tout près le produit des édicubrations des historiens. Il se trouve donc que la bohème poulait les jours heureux dans cette Europe orientale du Nord où elle se situe jusqu'en 1526. Et en 1526, la bohème va passer par droit d'alliance et de traité aux mains des Habsburgs. Pour être tout à fait exact, c'est Ferdinand Ier, le frère de Charles V, qui est élu par la tiède, roi de Boeck. Cela pourrait passer pour un simple fait politique sans importance extrême. Or, c'est une importance extrême, et vous pouvez deviner pourquoi. Les Habsburgs, on le sait, sont de farouches défendeurs d'une Europe catholique. Ils sont profondément catholiques. Or, la bohème est traditionnellement, et donc profondément, et donc passionnellement protestante. N'oubliez pas que, peu avant cette date de 1526, la bohème a eu un martyr qui est devenu le héros d'une coalition nationale. C'était Jean Hus. Or, Jean Hus représente et par excellence, un esprit protestant dur. Par là même, la bohème est protestante dur. Elle passe entre les mains d'un catholique dur. Inévitablement, il doit y avoir conflit. Inévitablement, il y aura immédiatement conflit. En 1618, date extrêmement d'un moment, l'empereur Matthias, successeur de notre pertinent premier de tout à l'heure, l'empereur Matthias, donc, au lieu de reconnaître les libertés religieuses de cette bohème, libertés religieuses qui avaient été garanties par une lettre royale de 1609, l'empereur Matthias, donc, plus catholique que son prédécesseur, exige de la bohème son passage au catholicisme. C'est-à-dire que la fameuse sanction impériale, puisqu'elle vient de Matthias, mais royale, puisque Matthias est en même temps roi de pohème, la sanction, donc, exigeante de tous les états répondant de l'empire, soit de confession catholique, prend effet à Prague. Et vous pouvez imaginer que l'effet sera l'effet d'une bombe, véritablement, car les bragois et les lieux de toute la poème tiennent à ce protestantisme qui est presque une bannière de leur esprit national. Par la même, dans la colère populaire, on est mis, on ne sait pas très bien qui est on, mais toujours, en ce moment-là, on ne sait pas très bien qui est on, on est mis le 23 mai, trois représentants du peuple, trois représentants du peuple qui se présentent au château de Prague, qui demandent confiance aux représentants de la majesté Jean-François Matthias et qui essayent de parler, or, les trois représentants disent, sans une autorisation de l'empereur, nous ne pourrons pas ouvrir la bouche. Donc, repartez gentiment, laissez-nous envoyer l'avis à l'empereur, laissez-lui le temps de répondre, laissez le temps à la lettre d'avis et nous verrons ce que nous pourrons faire. Mais les bragos ne supportent pas cela. Et le 23 mai, ce 23 mai, à midi, tout simplement, ils jettent par-dessus le balcon les représentants de l'ombre. C'est la fameuse défenestration de Prague du 23 mai 1618. C'est donc l'expression d'un nationalisme bohémien, froissé, et l'empire de froissé, atteint, c'est écrit pour les plus profondes de croyances et de convictions, par une mesure impériale et royale, donc, arbitraire et parfaitement arbitraire. Car il est utile de vous dire que jamais Matthias, du fin fond de ses domaines à lui, ne s'est préoccupé de mesurer qu'elle pourrait être une répercussion d'un acte aussi pragmatique que le sien. Seulement, bon là, il est évident de toucher à la majesté interdiale, même aux représentants de cette majesté interdiale, quand les gens entendent aussi un mal con ne peut pas passer comme cela. Et immédiatement, il y a réaction de la part de l'empereur Matthias. L'empereur Matthias envoie une sommation aux Pradois et les Pradois, miraculeusement, retrouve le camp. Tout peut-être que ce serait donc pas trop mal passé si Matthias n'en était mort. Il meurt cette même année. Il meurt, pour être exact, quelques semaines à peine, après la déministration de Prague. Aussitôt, la diète bohémienne. Apprenons que son successeur va naturellement devenir roi de Bohème, l'empereur Ferdinand II. Immédiatement, donc, la diète refuse Ferdinand II comme roi de Bohème. Elle n'en a pas le droit, mais elle le fait. Elle refuse de reconnaître les abscours comme maîtres de leur pays. Et cette diète propose, avec un sens de l'imprudence politique qui est bien chèque, si j'ose dire, la diète propose le trône de Bohème à Frédéric V, qui est en fait l'électeur palatin de confessions protestantes. Si vous aviez été Frédéric V, si j'avais été Frédéric V, vous auriez et j'aurais refusé mettre pareillement son faible pouvoir dans un panier de craves entre Hussite et Vaticanot. C'est surtout quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Or, Frédéric V accepte. Et c'est le départ d'une des guerres les plus tristement célèbres de notre Occident, la Guerre de Trente. En effet, l'empereur Ferdinand, l'empereur légitime, n'entend pas surtout que la suppression de son trône soit délective. Il n'entend surtout pas que Frédéric V, encore une fois électeur palatin, puisse mettre la main sur une possession qu'il estimait être de droit et de fer à lui. Alors, c'est la réaction. Nous sommes en 1620 à ce moment-là. Et pour être examen du 8 octobre 1620, les troupes impériales, les troupes impériales qui, donc, avancent au nom des Habsbourg, rencontrent les troupes bohéniennes, c'est-à-dire, en fait, les troupes de Frédéric, roi de Boël. L'empereur contre le roi. Et cette rencontre du 1909 a lieu presque aux portes de Prague dans un lieu dit « la montagne blanche ». Et en quelques heures, c'est l'écrasement total du parti de Frédéric, donc du parti des protestants, donc du parti de la Bohème. La Bohème a perdu cette tentative de guerre héroïque, courageuse, mais inconsciente, qui avait été la sienne. Et dès lors, les papésiaux reprennent Prague et s'y installent avec une sorte de mainmise absolue. Qu'est-ce que ça veut dire « mainmise absolue » ? Ça veut dire qu'il y aura des reprétages. Ça veut dire qu'il y aura, au contraire, des producteurs de guerre, comme il y en a toujours ceux qui sont restés prudemment derrière la montagne blanche pour voir comment ça tournait. C'est-à-dire qu'il y aura des fortunes et des feuilles qui étaient des bandes gauges. Mais ce qui est important, c'est que Prague va connaître, et cela pendant presque deux siècles, une généralisation forcenée et une catholicisation forcenée aussi. L'empereur va tenir à ce que Prague devienne un bastion absolu de son influence, pour rappeler que Prague est un bastion absolu de sa victoire et donc de son infaillibilité. Et c'est lui qui va transformer cette vieille Prague médiévale et uscite en une capitale du baroque, presque par expiation, s'il vous plaît. Et à vous dire, c'est quand même le comble, on va exiger des pragois qu'ils construisent des églises dans le style qui leur est le plus beau Dieu qui soit, le style baroque qui est justement le style de Rome, c'est-à-dire le style de cette grande, putain, contre la quête, tonnait les argentuses, et contre la quête, tonnait tout Pragueois de bonne naissance et de bon ton. Donc, le baroque Pragueois, ceci d'extraordinaire que c'est un baroque tout lourd, ça c'était pas des termes historiens là, officiels, mais c'est ce qu'on ressent lors du public Prague certainement. Je vais lutter un une fois ou l'autre, si vous ne l'avez pas fait pour dire mon prochain, vous pouvez me le promettre, ça va vous changer d'ailleurs, mais toujours. Quand je suis méritant, c'est très curieux. On n'a pas du tout le sentiment de cette sérénité qu'on a face au baroque romain. On n'a pas du tout le sentiment de cette plénitude qu'on a face au baroque de l'Égypte français. On n'a pas du tout ce sentiment d'extravagance solaire qu'on a devant le baroque espagnol. C'est un baroque mortant, c'est un baroque écrit, c'est un baroque couchant, c'est un baroque qui a mal et qui fait mal. Vous me direz, ça romantique ce que je dis, ben on dévoile. Mais n'oubliez pas, vous verrez dans un instant, c'est un baroque qui a été véritablement su. On a exigé ce baroque, exigé parfois un génial et royal de soi. C'est le baroque des vainqueurs que vous allez voir. Et il n'est pas le régulateur d'ailleurs de savoir que les premiers architectes, les premiers metteurs en scène du urbanisme de la nouvelle marque, les premiers sculpteurs, les premiers parcs ne sont pas chacun. Ce sont naturellement des étrangers qui viennent faire fortune dans une ville où on dépense sans compter pour une politique de prestige. Par la même, ce sont des étrangers et des italiens qui ont construit la première part du baroque et qui ont formé les premiers élèves à voir qui les patients sélectionnants vont prendre la remède et construire ces chefs-d'oeuvre du baroque que nous verrons tout à l'heure. Donc, ces quelques mots sur l'histoire, je ne peux pas trop amener, mais ces quelques mots sur l'histoire simplement pour vous faire comprendre pourquoi Prague peut-être appeler et a été appelé au XVIIe siècle l'écho de Rome. L'écho de Rome. C'est une ville qui s'évolue à la mesure, à la grandeur, à la beauté, mais surtout à l'affirmation confessionnelle de Rome. Et cela, par décision intérieure, et cela, je le décide la dernière fois, contre le tempérament, les livres et la culture de tout Bohémien. C'est donc une étrangeté culturelle absolument unique que cette vague du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, que nous allons parcourir dans un instant. Mais pour l'instant, donc, il faut que nous continuions un peu, maintenant, sur l'histoire, sur l'histoire de l'art, maintenant, sur un point au moins. Prague, qui a été dominée par de nombreuses famines et épidémies, qui a été dépassée par la guerre, qui est une ville en banque route véritablement, Prague va se peupler d'édifices de prestige, qui sont des édifices par l'Égypte. Je vous ai dit aussi que les maîtres d'œuvre, les metteurs en scène de ce baroque sont des étrangés. Et là-dessus, je voulais simplement apporter quelque chose précise. Ces étrangers seront pour la plupart des Italiens, et pour la plupart de ces Italiens, des Lombards. Chose assez importante. Tous les Romains qui sont au travail pour faire de Rome ce qu'est Rome, ce que nous avons vu ensemble, c'est donc dans la province de l'Italie que les élèves des grands baroques de Rome vont avoir le temps de s'expratrier jusqu'en lointaine, pour se mettre au service, un, des églises, deux, des grands familles de l'Aristocratie bohémienne. Alors, ces personnages-là, pour la plupart, on les a oubliés. Je veux dire, par là, vous pouvez les chercher dans les livres d'histoire, vous ne les trouverez pas. C'était en fait, et principalement, des tâches rondes de l'architecture. Parfois sans trop de génie, parfois avec quelques génie. Mais leur mérité principal, c'est simplement d'avoir appris une grammaire lexique, la grammaire lexique plus baroque, à ce génie, alors, qui vont reprendre le flambeau tout à l'heure. Mais il faut bien citer ces premiers maîtres. Lombard était, par exemple, Giovanni Pelleroni, venu à Prague à l'âge de 21 ans, et qui a construit le plus prodigieux baroque de Prague, celui de l'homme le plus prodigieux de Prague, c'est Albrecht von Wallenstein. Le fameux Wallenstein, qui d'ailleurs joue un rôle extrêmement en trouble au moment de ce déclenchement de la guerre de Trenton. Ce fameux Wallenstein avait l'énorme propriété en Prague, et il s'est construit un énorme palais, le premier baroque peut-être, par ce jeune Giovanni Pelleroni. Il y a aussi, aux côtés de Pelleroni, un dénommé Carlo Lourabot. Ce Lourabot a construit le palais Lopcovitch, que nous verrons tout à l'heure. Il y avait aussi un Giovanni Domenico Orsi, qui lui va construire Amnac, un gigantesque pouvant des carriens. Il y aura aussi un Francesco Garanti, qui construira, lui, un autre palais, des palais Xéronies. Donc, vous voyez, un certain nombre d'architectes, qui n'ont pas de prestige véritable, mais qui, au moins, sont à même d'appliquer les recettes de ce style baroque, qui est le parangon de la nouvelle Prague. On ne leur demande pas plus, j'ai vu ou pas j'ai vu, pourvu qu'ils allignent des colonnades, on ne leur en demande pas plus, pour l'instant. Il n'y a d'ailleurs pas des Italiens, soyons-prends, il y a aussi quelques Français, et, en tout cas, un beau union, qui s'appelle Jean-Baptiste Maté, et qui construit l'Église Saint-François, que je vais vous faire visiter dans un instant. Puis, il y en a un, un, un autre, qui arrêtez de passer sur le monde. Maintenant, Marc-Antonio Canaretta, Domenico Martinelli, Giovanni Battista, Alibra, Giovanni Santini, etc. Tout cela sonne et résonne de façon complante, tout cela nous aura lu des aiguilles, nous aura lu des palais et des lignes là, mais, bon. Puis, comme je vous dis, cette première génération, qui a introduit la poète par exemple, va être suivie de deuxième génération, celle-là de 23. Ce sont les petits dessinateurs d'il y a 20 ans, ce sont les petits êtres de chantier d'il y a 15 ans, ce sont les petits assistants d'il y a 10 ans, qui maintenant, on parle même de connaître le lexique et la grand-mère, on se parlait tout à l'heure, et de l'appliquer eux-mêmes. Et c'est parmi ceux-là que se trouvent deux véritables génies. Et parmi ces génies, un, parce qu'on va le retrouver dans tout notre programme à travers Prague, un qui s'appelle Eliane Ignace, Dinsenhofer. Dinsenhofer est le plus génial, sans aucun doute, des architectes du baroque et connu la poète. Mais je voudrais vous rappeler, c'est la deuxième génération du baroque francois. La première génération, dont on ne parlera plus du tout d'ailleurs, est une génération appliquée et gentillesse. Tandis que cette deuxième génération, privée par Dinsenhofer, a boulevé cette espèce de souple passionnel dont je vous parlais tout à l'heure. Sachez simplement que Kylian Ignace Dinsenhofer est né tout près de Prague en 1689, et mort à Prague en 1751. C'est donc certainement un album d'origine, mais un radroi de sang, de cœur et de culte. Et c'est un livre que l'on voit les plus lanchédeurs du baroque de Prague. Mais ça, comme je vous le disais, nous allons le découvrir ensemble maintenant. Puisqu'on a assez parlé d'histoire, et d'histoire de l'art. Maintenant, vous voyez, on va donc voir de nouveaux visages de Prague au lendemain de la défaite de la montagne blanche. Voyons dans votre Prague, vous vous souvenez que je vous avais montré il y a des semaines, des semaines et des semaines de cela, quelques panoramas d'aurobre. Avant, j'aurais glissé ça dans un panorama d'aurobre, que peut-être une lumière brumeuse mise à part, ça aurait parfaitement passé. On se jurerait littéralement à mort. Or, vous avez devant vous l'un des quartiers les plus authentiquement pragois, qui soit la Malastrana. Et pour vos milieux, l'église la plus authentiquement parocque, qui soit, c'est Saint Nicolas de Malastrana, chêneur absolu de ce Ditzkopa, que nous allons approcher maintenant. Mais restons pour l'instant un petit peu dans les hauteurs. Voilà une autre vue de cette Prague. D'abord, toujours le quartier de Malastrana. Une autre vue encore. De nouveau, c'est ce fameux toit en bulbe, ces grandes coupoles, ces compagnies. Lorsqu'on n'a pas de vertige, on peut se pencher un peu plus. Et voilà les grands palais qui vont articuler cette Prague du XVIIe et aussi du début du XVIIIe. Essayez d'imaginer que toute cette espèce d'énorme machin, là-bas, cette espèce de cité interdite, médite, bohème, c'est le Palais Wallenstein. M. Albert Wallenstein pouvait loger 2700 personnes dans son panier. C'est le Palais Wallenstein. Ça, c'est quelques dépendants, c'est le Palais Annexe des Cousines Luminées. Je ne sais pas. En tout cas, ce sont des palais affiliés à l'immense Domaine Wallenstein que vous avez. Toujours dans l'ordre, disons, des panoramas, ou tout au moins des vues générales. Voilà, on voit juste une place, une belle place de ce Prague médiévo-baroque, complètement ravié, justement, par les Lombards et Véliciens de la première génération, avec un baron d'ailleurs assez sage, mais quand même que vous pouvez voir se traduire déjà. On dit, bon, un exemple des pignons ici, ou des encadrements de fenêtres. Et puis aussi, surtout, c'est dans le domaine de la ville, c'est-à-dire dans ces immenses allées d'arcades piétonnières que l'on peut découvrir l'involution à proprement par nous, par l'or de la ville. Donc, vous voyez, on était tout en haut tout à l'heure, on est descendus maintenant au niveau de la vue. Et bien sûr, c'est au niveau de la vue que nous allons commencer dans une promenade plus précise de certains des hauts lieux de l'époque. Alors, comme je vous disais, Prague est parsemée de ces gigantesques, ou parfois simplement de ces grands palais, que la Ristofasi-Pragoise fortunée, c'est-à-dire celle qui était du bon côté de la barrière, s'était construite. Là aussi, au cours des semaines qui ont précédé, j'ai pu vous montrer de nombreuses fenêtres. Pensez simplement aux notos que nous avons vus mardi passer. C'est-à-dire, avouez que là encore, je vais glisser ça dans nos dons, que ça n'aurait pas tellement détonné. Vous avez déjà là une expression de ce maroc international qui est vraiment absolument classique, si vous le voulez. Autre exemple ici, avec pignons armoriés et polychromés, sa façon peut-être déjà un tout petit peu plus en Europe orientale, mais enfin, avec surtout Grand Porsche, au-dessous du balcon d'honneur, ou encore, voilà, ces gigantesques Porsche adornés de sculptures, qui seront l'une des spécialités de l'aristocratie pradoise. Plus le Porsche est colossal, plus il signe la grandeur de la maison qu'il habite, jusqu'à parfois choisir, par exemple, l'aigle héraldique des Habsbourg, mais on lui donne un petit côté avoué, un peu déplumé. Ils ont un tout petit peu l'air de sortir du livre de l'âge de l'universion Wall Street, mais enfin... Autre exemple de ces Porsche gigantesques, l'un des plus célèbres d'ailleurs, c'est le Porsche du palais Clam-Galas, du Abraham, justement. Ces insolences-là sont du Abraham. Vous vous demanderez pourquoi je lui ai recoupé et coupé les mollets, mais c'est tout simplement que c'est en restauration depuis 1954. C'est pas ma faute, donc. Autre exemple de Porsche monumentale, celui-ci. Un palais de la fin du XVIIe siècle, avec Atlante et Caryatide, représentant naturellement l'évêque du maître des lieux. Et dans les Caryatides, quelques morceaux de sculpture, ça, c'est dernier cas du XVIIe siècle, d'une qualité absolument remarquable. Ça, c'est dû à un élève, hélas, anonyme du deuxième plus grand sculpteur tchèque, Brokhoff, dont vous allez découvrir d'ailleurs dans quelques instants le chef d'oeuvre. Manoche d'oeuvre, justement, le voici, dans la rue par excellence de l'aristocratie pragoise. Voilà, ici, un balcon de terre, celui du Manet Vierkevich, avec deux portants, c'est-à-dire deux Atlantes, qui sont en fait des morts. M.A.U., bien sûr. Des morts. L'imaginerie du mort est très typique de l'époque maroc. Souvenez-vous que très souvent, il revenait, ces morts, sous le ciseau de Bernin, par exemple. Brokhoff, sculpteur pragois, mais dont la culture est très internationale, et qui lui aussi a connu Bernin comme Brahe, d'ailleurs, a repris un peu la véhémence de Bernin pour ces deux figures de morts qui sont, vous le savez voir, remarquables. Voilà une telle. C'est plus robuste que de l'Italien, si vous remarquez, mais plus étrange que l'Allemand aussi. Donc, par la même, si vous le voulez, ça cite cette appartenance à pour la Bohémière d'une œuvre pourtant fondamentale paroque. Voilà la plante de droite. Et voilà, ici, la plante de gauche, dans la tradition de costume qui appartenait, et en propre, à ce sens de l'exotisme que le XVIIe siècle a particulièrement privilé. Mais à côté de ça, un fort beau morceau de sculpture, et qui lui, alors, aurait un sérieux besoin de restauration, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, quelques rues tout à l'heure, quelques façades de balais, quelques-uns de ces portes, porches de l'air et balcon, pour vous donner une idée, si vous le voulez, un ton de cette phrase paroque, avant de partir dans le détail. Mais aussi, et surtout, je vous montre quelques jardins. Vous savez, je pense que le jardin, l'espace ouvert appartient à la civilisation du parent. Nous en découvrirons dans les semaines qui viennent, de très beau et de très important. Mais sachez déjà qu'à Prague, ils étaient particulièrement célébrés dans toute l'Europe pour leur luxuriance et leur beauté. Aujourd'hui, ils sont devenus dans ces sinistres jardins publics, comme, par exemple, ici, le jardin de Rotspa. Je ne peux pas faire mieux, n'est-ce pas ? S'il y a des beaux, il y a une résistance qui me pardonne. Ça s'écrivait R-D-B-A, « Exercez-vous si vous faites vieux pour avoir le gros brot-spa. » C'est quelque chose comme ça. Enfin voilà donc ce qui monte au jardin de Rotspa, avec l'extraordinaire vase, plus ou moins Médicis, bien sûr, de porte, mais à tournée de poutilles, de violentes de fleurs, de violentes de fruits, amenant à un terrasse supérieur de laquelle on domine à peu près tout Prague, va d'ailleurs assez étrange et souvent inquiétant, comme, par exemple, ici, ce visage de satyre émacié et pourtant ricanant. C'est un exemple déjà de ce baroque dont je disais qu'il était grinçant à force des pranois, c'est-à-dire ce baroque inculqué et donc duquel on ressent, comme par exorcisme, ce n'est pas le rire, mais rire qui, bien souvent, se transforme en ricanant. Autre exemple de jardin pragois, accompagnant ces grandes résidences que vous venez de voir, le jardin de la ville à Troïa, aux portes de Prague. La ville à Troïa avait deux gigantesques allées à l'entrée desquelles se trouvaient les plus extraordinaires, les plus extraordinaires, les plus invraisemblables des bases d'ornements qui soient. On pourrait faire, soit dit en passant, un admirable livre d'art sur les bases d'agréments et de décorations au XVIIe et XVIIIe siècle. Ces bases de pierre qui ne servent strictement à rien qu'à pourront articuler les perspectives. Il y en a de sublime en France, il y en a eu de fabuleux en Angleterre, mais aucun n'arrive à la cheville de, par encore une fois, l'étrangeté, la bizarrerie du coup, que ces bases de pragois, et notamment ces bases de pragois de la ville à Troïa. Regardez la surcharge, on ne m'en parle pas, regardez l'étrangeté de vent, regardez d'ailleurs l'étrangeté de matière aussi, ce que les ouvres. Regardez ces images qui sont entre le lion et le dauphin, donc entre le terrestre et l'aquatique. Regardez vraiment, alors vous parlez de baroque, la surcharge baroque du rythme, et vous serez vraiment convaincu avec moi. Il y en a un livre après. Regardez ce deuxième là, c'est un vase qui appartient au type peau pourrie, comme on disait à l'époque. En regardant sur les côtés, il est en train de masquins, qui sont véritablement terrifiants, c'est des espèces de têtes de chaussons qui nous vendent des gueules monumentales et inquiétantes. Donc, vous retrouvez déjà, vous vous découvrez déjà là, un aspect inquiétant de ce baroque. J'en parlais tout à l'heure. Ou à propos, j'ai oublié de dire dans mon introduction, qu'il y a un moment où les absensibles seront appelés à fermer les yeux ce soir. Maintenant, après avoir vu quelques rues, quelques passasses de palais, quelques planches de nerfs et quelques visions sur des jardins, pour se mettre dans l'atmosphère, j'aimerais maintenant vous faire visiter quelques églises et quelques églises qui vont aller de la 1ère à la 2ème, j'avais mentionné du baroque, pour que vous preniez maintenant une mesure plus précise de la qualité de ce baroque bravois. Nous entrons d'abord dans l'église Saint-Thomas. Il faut que vous sachiez que cette église Saint-Thomas a été construite au début du 14ème siècle, par la même, et par excellence, une église gothique, mais elle est complètement rappuyée au début du 18ème siècle, par Dietzenhofer, dans un esprit qui est naturel pour l'esprit baroque. Or, Dietzenhofer n'a pas, vous le voyez bien, supprimé le grand délancement du gothique, il l'a respecté, mais il l'a complètement habillée de cette espèce de très curieux accord de couleurs. Blanc est parfaitement blanc pour les parties architectoniques, et noir est parfaitement noir, ou presque, pour les parties du mobilier ecclésiastique, et par la même, vous avez une sorte de choc de couleurs, de brutalité d'accords de couleurs, qui alors là, ne peut être ni italien, ni français, ni espagnol, ni rien. Ce choc chromatique, ce choc violent de la lumière du blanc et des pénèbres du noir, est vraiment strictement bohémien. Pour vous montrer la qualité, d'ailleurs, du détail, voilà, sur les dessins de Dietzenhofer, par exemple, un ange sur le félère, ou ici, la chair, un détail de la chair, en plein bois de petit gueule, en partie doré, mais en partie, c'est typiquement bravois aussi, laissé au naturel, de façon à les échanter, le centinet du tilleul sur la brillance même de l'or, ce genre d'accord de couleurs-là, nous le retrouverons, mais beaucoup plus tard, en papier. Voilà d'ailleurs un admirable exemple d'un un époutier en tilleul qui orne l'extravagant balustrade de l'été à la chair que vous avez ici. Donc, Saint-Lomas, en première église, met une architecte à gravier de la terre. Tandis que ceux qui veulent suivre maintenant, ce sont des monuments construits de rien. Ce ne sont pas d'anciennes églises refaites, ce sont des églises véritablement créées, ils ont à cette époque-là. Et ainsi, par exemple, au cœur et cœur de Prague, la première église Saint-Ricolas, Saint-Ricolas dit de la vieille ville, deuxième œuvre d'ailleurs de Dintsen-Bowen, c'est entièrement du Dintsen-Bowen, ce n'est pas un Dintsen-Bowen archéologisant dans du gothique, c'est Dintsen-Bowen responsable, j'allais dire des pieds à la tête du bâtiment qu'il construit, superbe structure de l'œuvre d'église d'Aguerre, avec une admirable régularité de port, vous voyez, port sans temps et pas, port rentrant selon la grande tradition que nous connaissons bien, vous remarquerez ce jeu extrêmement subtil des pleins seins après des arbres brisés qui appartient à la tradition de Périn, pour lequel Dintsen-Bowen avait la plus grande éveillance. Voilà le Porsche, et vous retrouvez au Porsche, de nouveau, c'est un corps de couleur si étrange, le presque blanc de l'église, en fait, c'est un jaune assez acide à vous, et le presque noir du Porsche, en fait, c'est un gris parfaitement bitumeux à vous. Mais justement, de ce jaune un peu, non, je dirais pas le mot, de ce jaune un peu, un gras à ce gris étouffé, il y a vraiment un accord extrêmement intéressant de couleur. Pour le Porsche lui-même, superbe élément d'ailleurs, pour le Porsche lui-même, Dintsen-Bowen s'est tourné, mais Brown qui a exécuté les dessins et du tympan et des cariatides que vous découvrez maintenant. cariatides qui représentent les vertus et les forces du chrétien. Quant à l'intérieur, il répond tout à fait à la tradition d'un dame homme rome, Dintsen-Bowen n'est pas encore déviagé des influences de ses années de formation, il est encore très marqué par l'influence Boromino-Berninienne, c'est-à-dire Berninienne, ou si vous le voulez, influence de Bernin par la noblesse des grands-pères, surtout de ses ouvertures aveugles, si caractéristiques de Bernin, qui agrandissent l'espace comme trop pleins, mais Boromino-Berninien, je les plains et les vies, enfin des vies, ou des vies, ou des vies, ou des vies sur les vies. Je les conquers et les convexes, qui est ici admirablement solutionné d'ailleurs. J'aurais bien voulu vous montrer que c'est la meilleure photo de ce Saint-Nicolas-de-la-Pierre-Ville, mais il est rigoureusement interdit, il est photographe à pied comme vous pouvez le voir. Donc nous passons à une autre église, et nous retrouvons d'ailleurs Dintsen-Bowen, et cette fois-ci avec un de ses assistants, Park. Cette église, c'est l'église Dintsen-Bowen, que les pragois, et même que les historiens tchèques, considèrent comme l'église la plus baroque de Prague. Chose très curieuse, il y avait là un édifice gothique, qui a été abattu, et qui est au fond, repensé à la lumière du baroque. Mais vous voyez que Dintsen-Bowen s'est convu à reprendre un certain ton gothique, pourrait-on dire, pour un grand élévation des murs, avec laquelle alors, il a joué de façon extrêmement savante, en surchargeant la partie du mobilier d'église, les hôtels latéraux, les collatéraux, les confessionnaux, la chair des fonds batismaux, traités dans un bois très foncé, et presque noir, de façon à une fois de plus, à mieux lever, si vous le voulez, cet ensemble de blancs et de roses, qui marquent l'ensemble-là. C'est très difficile, si vous le voulez. Vous voyez, il a complètement resserré, pourrait-on dire, les portants, que sont ces gigantesques piliers, en faux marbre, c'est des trompe-là, bien sûr, c'est portant en faux marbre, ils sont ici, extrêmement serrés, tenant sur des viches à beugues, extrêmement élevés, plus qu'une anamorphose. Mais, cette anamorphose, permet à l'église, alors, et comme prodigieusement, de s'élancer dans l'espace, et de devenir, en fait, beaucoup plus long, à l'arrivée, qu'elle met de même, et métriquement parlant, pourrait-on dire. Voilà le plafond, plafond, peint par un dénommé Zafchèque, et qui reprend exactement les lignes fuyantes, les lignes fuyantes à l'un des lignes que Dintsenhoff avait créées dans le portant même de l'église, c'est-à-dire que la colonnade de piliers en anamorphose, que nous avons vu tout à l'heure, se poursuit encore en re-anamorphose, ou en sur-anamorphose, dans les motifs créés ici par le poudre. Je vous parlais tout à l'heure du mobilier d'église en hausse, évoquant une extraordinaire surcharge, comme pour mieux asseoir cette espèce d'élan rose et blanc, le mobilier d'église est infiniment chargé, vous avez une belle preuve ici, avec un des vingt-quatre hôtels colatecos, représentant un tableau, bien sûr, au centre, je crois qu'en dépit du bitume, on reconnaît quelque chose parce qu'on peut pas être du Christ, vous voyez mieux comment peut-être, et puis alors, une pléniale de martyrs tout autour, il y a, si je me souviens bien, 264 tibures polychromées en poste des grands martyrs, mais il y a surtout une, comment dire, un point fort en ce point intérieur, c'est l'un des plus beaux tombeaux de grandes sculptures jamais créés en poème. Ce tombeau est celui de Yann Bratislam, pour 2013, et il est dû à Brokhoff, le deuxième des grands sculpteurs. Alors, il y a, bien sûr, une grande pyramide, c'était le goût du baroque, pour marquer l'affliction de la poème, un gisant comme le mitjou, mais en train de se relever. Et puis, il y a une pléiade de figures allégoriques parmi lesquelles, une littéralement prodigieuse, c'est celle d'une porte que vous découvrez maintenant, ici. Ce porte Brokhoff est certainement l'une des très belles figures du maître, et il, enfin, sautant cette statue, à l'île du coubre au corps, presque à la mesure de Matthias Strauss. On y retrouve cette même puissance, il s'appelle Michelangéresque, si vous le voulez, mais tellement voudrait qu'elle en devient dans la pierre presque strident, pourrait-on dire. Cela d'autant plus quand on regarde le détail. Regardez la violence et la véhémence de cette musculature qui, au-delà du maniérisme, pose une distension du corps, une distension, une tension du personnage. Une distension ou une tension, c'est une grosse presse, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Il faut étendre, d'ailleurs, le personnage du temps, que l'on voit naturellement et comme tout, je le rencontre pas. Ce personnage-là a une tête minuscule, mais véritablement minuscule, et ainsi son effet de gigantisme est admirablement consenti par Brokhoff, ici. En tout cas, ce tombeau est un des hauts moments de ce grand maroc-dragois que nous découvrons maintenant. Puis nous continuons vers les chefs-d'oeuvre, nous qui sommes l'Église Saint-Germain, l'œuvre de Dietzbaum, pour découvrir encore plus loin dans sa cafière, car ceci est toujours de lui, Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette qui vraiment, alors cette fois-ci, mérite l'appellation de chef-d'oeuvre absolue. Notre-Dame de Lorette est construit en plein traque par vœux privés. Il s'agissait de matérialiser cette idée très contre-réforme du transfert miraculeux de la Casa Santa en plein traque, et par là même l'Église de Lorette, abrite la maison de la Sainte Frère, dans un véritable joyau de baroque qui, extrêmement calmé, extrêmement assainé, marque le début de la grande sérénité, de la grande maturité de Dietzbaum. Nous avons pénétré dans l'Église même, voilà son très beau teintan, avec les arts de la famille Lovkovich. Nous aurons l'occasion de voir d'ailleurs, en effet, que c'est à une Lovkovich, Katerina Lovkovich, que l'on doit l'ensemble de cette Église-là. Alors voilà l'ensemble des grands cloîtres qui précèdent l'Église elle-même. Avec toute une série de fontaines, vous en voyez une ici. Fontaines dont la verre en serait insupportable si elle ne s'inscrivait dans une merveilleuse de sérénité d'architecture. Vous voyez, c'est très très beau dans le temps de cloître, mais en fait, les translations d'une stridance par an que vous n'avez jamais vues jusqu'à présent. Voilà un tout petit détail en tille de l'un des encadrements de Portes, juste par plaisir pour vous montrer jusqu'à quel graphiquement et quel énerrement de la ligne les grands architectes, les grands ordementistes, les grands sculpteurs de cette poète du XVIIe et XVIIIe siècles pouvaient l'accueillir. Donc c'est une forme végétale, si l'on le veut, celle-ci, mais qui devient presque... presque aquatique. Ça arrive aujourd'hui du coquillage. On pourrait presque être plus précis et dire du périssier dans ces merveilles étranges que vous avez ici. Multipliez cela par autant de portes qu'il y a de donnant sur le cloître et vous pouvez mesurer du coup l'importance des menuisiers charpentiers dans le cadre de Notre-Dame-de-Lorette. Quant à l'église, la voici. Une église, en fait, consacrée et ouverte à tous les saints et qui est, elle aussi, une très belle expression de ce baroque poémique. C'est un tout petit peu plus sage, peut-être, que ça, pour nous quitter. Mais, je le disais tout à l'heure, je le répète et je le répèterai encore, c'est une fondation privée. Et Dame Katharina Lovkovitch avait, sur l'intérieur de l'église, qu'elle se faisait construire, des vues si particulières que, dit ce gros phare, en a claqué la porte plusieurs fois. C'est donc presque miraculeux qu'aujourd'hui, l'ensemble ait la cohésion que vous voyez. Avec une superbe chaire, avec un escalier rococo des gens, sur lequel j'ouvre et d'un boutique. Avec, partout dans les portants de l'église, du marbre et surtout du fond marbre. Entre marbre et fond marbre, des consoles sur lesquelles il y a des couleurs dont la polychromie est presque terrifiante. Il faut vraiment être à Prague pour oser un saint couleur classique. Parce que je vous assure, qu'il produisait un yogourt au mirti. Mais non, il est un rose, absolument indiscible. Et, dans toute la gare de l'église lui-même, il passe admirablement bien. Parce que tout ici est une outrance de la ligne, comme une outrance des matériaux, comme une outrance, si vous voulez, c'est à la mort de l'espace. Et comme donc, une outrance de la polychromie. À propos de polychromie, voilà. Un bel ensemble de piliers complexes, de piliers appareillés, semble-t-il en plusieurs marbre, mais naturellement simplement en stuc et peinture. Il s'agit d'un marbre peint. La tradition des grands ordementistes lombards s'était reportée jusque dans cette poème du cadre du XVIIe siècle. Quant à la femme Katharina Lorkovitch, la voici. L'une des très grandes aristocrates de la Prague, de la fin du XVIIe siècle. Une des femmes les plus riches, d'ailleurs, de toute Prague. Elle a donc, et comme vous pouvez le voir, le grand ami à la Française. C'est ce qu'on appelle la robe Versailles, ce que vous avez là. Et là, vous voyez la coiffure en coquillons descendant sur les côtés, comme les portèves, des pommes de Sévignes. Elle porte des bijoux qui sont par excellence les bijoux de la grande tradition du Paroc. Autrement dit, cette dame-là est une de ces dames internationales d'une Jet Society Versailles. Car Versailles donnait le ton. Tu vois ça, cette dame Katharina Lorkovitch avant ? Il y a eu une illumination. Et maintenant, regardez ce que ça a donné après. Il n'empêche que, s'il y avait eu la fortune des Lorkovitch derrière, il n'y aurait pas de Notre-Dame de Lorraine à Prague. C'est-à-dire, il n'y aurait pas l'un des plus beaux chants du baroque du Nord. Néanmoins, je crois pouvoir vous dire que vous n'avez pas vu le chef d'œuvre. Le chef d'œuvre, on va le découvrir maintenant. C'est Saint-Nicolas II, c'est-à-dire Saint-Nicolas de Malastra. La dernière heure est comme le testament architectural de Dietzenhofer. Vous voyez que nous avons suivi Dietzenhofer à travers quasiment toute sa carrière. Au début, un chantier de restauration, celui de Saint-Thomas, alors qu'il était très jeune. Et maintenant, la construction d'une église qui est l'Église des Jésuites de Prague. Donc, un des monuments clés de ce mouvement d'implantation du catholicisme, et donc du baroque Prague. Un chantier comme celui-ci ne pouvait être confié qu'au plus grand. Dietzenhofer est donc reconnu à ce moment-là comme offert de sa carrière. Et bien, en fait, il est à la fin de sa carrière, puisque Saint-Nicolas de Malastra est la dernière heure que signera l'un des grands architectes. Nous allons voir l'extérieur d'abord. Vous voyez l'extérieur d'abord en quelques détails. où, une fois de plus, les ressources de ces creux et de ces bosses hérités de la grande tradition d'Aurore se retrouvent. Mais avec, si vous le remarquez, plus d'étrangeté, ou disons un groupe plus marqué de l'étrangeté. Je veux dire par là, ces grands vides sur les palustres, puis tout un coup de ces groupes de sculptures. Ou encore, ce, cette palustre extrêmement mince, supportée par des contrebandes gigantesques, presque des machicouides de châteaux médiévales. Toutes ces étrangetés d'équilibre et de déséquilibre sont l'une, si vous le voulez, des marques les plus distinctives du génie de dix. Dix secondes. On a la porte même de l'église dans un admirable classicisme. Admirable classicisme très consenti, car naturellement qu'il va servir de repoussoir à l'exaltation de l'intérieur. Alors, on passe cette porte, et voilà l'intérieur. C'est certainement, et jusqu'à présent, l'oeuvre la plus entre guillemets rococo que vous ayez vue. C'est encore du Maroc, mais il tente, par l'attention de l'église, ce qu'on peut appeler au décor, à être presque déjà de la classe du rococo. Un intérieur, donc, entièrement en marbre et faux marbre, avec une forme en rognant outre passé, mais dans laquelle le décor a une importance telle, que véritablement, c'est un vétige de l'espace qui nous prend lorsqu'on pénètre. On lève les yeux, et voilà au-dessus de vous, le buffet d'or, la tribune des chantres, et, sur l'architecture, une fausse architecture de peinture entre pleurs. Car, il est utile de vous dire, et vous le remarquez sans doute, l'architecture même de Ditzelhofer a été comme complétée d'une seconde architecture exaltée. Elle, à ciel ouvert, et donnant sur des nuées de poutilles, d'anges, d'archanges et de chérubins, célébrant, bien sûr, la gloire, la gloire de notre Seigneur. Du coup, tout cela vous dégringole sur la tête et donne cette espèce de sentiment de vertige qui appartient et en propre à la révélation jésuite, que, si vous voulez, que les Pranois ont ressenti en cette époque. Voilà maintenant la Grande Neppe, avec ses gigantesques statues, entre les statues très blanches, les hôtels secondaires très noirs, selon cet accord que vous connaissez bien pour être du goût même de Ditzelhofer. Voilà les portants, toujours, de cette même Neppe. Avez-vous le remarqué mieux maintenant peut-être ? Une secondaire de véritable folie d'un anamorphose. Regardez. Ce sont des fiches à peine, mais à peine accentuées, mais sur lesquelles le peintre s'est amusé à créer des espèces de... s'immensité en motons. Je ne l'amorphose donc. À la croisée même de la Grande Neppe, voilà la Coupole, ou plus exactement le tambour de cette Coupole, avec de remarquables figures en stucke. Vous avez en revue ici, représentant bien sûr les vertus biologales. et au-delà de cette Coupole, nous attendons le Métronel, qui lui aussi d'ailleurs est extravagant au meilleur sens du terme, avec de gigantesques groupes en stucke doré. Mais ce qui est beaucoup plus étranger, beaucoup plus curieux, avec de gigantesques groupes en stucke blanc au bas, vous les découvrez ici, vous voyez, représentant les grands saints de la poème, en train de triompher de l'hérésie et de l'anarchie. Alors vous reprenez qu'en leur mettant un habit ecclésiastique, hors-main par excellence, c'est une mise en garde à peine aiguisée, je dirais même pas l'aiguisée pour un sou. Ces statuts-là sont dus à des élèves de Brocaf. Voilà, au-dessus du Métronel, la piroir de Votre Seigneur, avec de nouveau d'étranges figures d'anges bammés. Un étrange accord aussi, alors l'avenir très très original, entre l'or et l'argent, vous pouvez les représenter ici. C'est une chose qui aujourd'hui ne frapperait pas du tout, mais qui à l'époque était extrêmement nouvelle. Cela aussi répond au goût de ce mot. Et voilà enfin les plus belles de ces statuts de saint triomphant, celle qui entoure le Métronel à proprement parler. Saint Chrysostome, ici, qui reçoit dans tout d'autres son livre. Et saint Alexandre, ici, en train pour une fois encore de triompher dans l'héritique, ce qui d'ailleurs n'est pas devenu totalement indifférent le petit de gauche. Statue dont vous remarquerez, je pense, la véhémence, mais surtout la volonté. Ce que je veux dire extraordinaire quand c'est écrit, c'est que vraiment, toutes les lignes sont des lignes volontaires. Dintsenrova marque ici, non pas du tout cette espèce de poésie du gigantisme qu'avait Bernard, ou cette poésie, au contraire, de l'intimisme qu'avait Borromini, mais véritablement un besoin d'affirmer, une espèce de poivre d'affirmation qui est absolument étonnante. En tout cas, pour nos yeux qui sont habitués à la parole plus exclusivement romaine. Le dernier morceau de cette église, Saint-Nicolas de Malastrana, que je voulais vous montrer, c'est la chaire, qui a été appelée Pranker, un élève d'ailleurs de Dintsenrova. Une chaire en marbre déguisée en porphyre, parce que comme si ça suffisait pas, il a fallu encore transformer une vraie marbre en beau porphyre. Alors bon, une chaire en marbre donc, avec de grandes stugatures dorées au-dessus. Vous allez voir quelques détails de l'autre rond. L'extraordinaire richesse d'expression de cette matière. Et vous remarquez une fois de plus, on joue avec les éléments complètement. Vous remarquez la partie de ce qu'on pourrait appeler le culot de la chair, toute cette partie-là. C'est à la fois follement fort, puisque ça la soutient la chair, mais follement mon, si vous remarquez. C'est presque organique. Et il y a un jeu du dur et du mon, du solide et du liquide, ou même du solide et du clair, qui est un peu inquiétant dans cette oeuvre-là. Encore un petit détail pour se faire plaisir à voir la partie de ce qu'on appelle d'ailleurs, et pour une fois je trouve que c'est bien vrai, la baignoire de la chair. Ce qu'on appelle la baignoire de la chair, c'est une partie ranglée, si vous avez bon sens, et qui appartient en propre d'ailleurs à la civilisation du Grand Paranque. Ceci donc était pour nous une première promenade dans Prague, dont nous avons vu quelques panoramas, quelques passages de palais, quelques portes, mais surtout maintenant quelques églises importantes. Saint Thomas de Tigre-Magné, Saint Jacques, Notre-Dame de l'Oper, et enfin Saint Nicolas de Malasana, qui est certainement le grand chégeur, et de Dinsenhofer, et surtout du baroque pragmatique. Mais ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est ce que j'oserais appeler le baroque gentil. C'est-à-dire un baroque qui appartient à une tradition prévixée, dont les bohémiens, Dinsenhofer, en tête, donnent une traduction. Mais c'est encore, si vous voulez, quelque chose de relativement attendu que ce que vous venez de voir. Et maintenant, on va partir pour une deuxième promenade, où on va aller beaucoup plus loin. Je vous ai dit que l'âme, ce Prague du XVIIe siècle, était une âme extrêmement passionnée, extrêmement écheulée, extrêmement inquiétante à certains moments, et possédant un coup, et je dirais même un culte de l'insolite extrêmement poussée. Un Romain est un être relativement rationnel. Un Parisien, un Porto-Désion, un Madrinais ou un Salamantien aussi. Autrement dit, tous les baroques de l'Italie, de la France ou de l'Espagne expriment parfois une certaine, comment dire ça, un certaine insolite. Mais c'est un petit luxe, qu'on se paye comme ça, dans un coin d'église. Mais tout oser, en déflagration de l'insolite, vous l'avez encore jamais vu, vous me reverrez jamais. C'est justement ce que j'aimerais vous montrer dans ce deuxième programme. On va voir maintenant vraiment des choses bizarres. Je vous dirai très exactement d'ailleurs, et tout à l'heure, quand il faudra fermer les yeux. Mais auparavant, je voulais simplement vous dire, ce coup de l'insolite ne n'est pas affable en 1620, le jour de la bataille de la montagne blanche tout de même. Ce coup de l'insolite est bohémien. Ce coup de l'insolite appartient à l'âme de la bohème. Et en histoire de l'âme, en tout cas, on le voit préexister et de beaucoup à l'explosion du Maroc. J'ai donc juste appris quelques-uns qui sont antérieurs au Maroc, simplement pour vous montrer, au travers, disons, de la fin du Moyen-Âge et de la connaissance, quelques affirmations déjà de cette étrangeté. Alors ça, je veux vous dire, c'est une oeuvre qui se trouve à la Galerie Nationale de Tchèque-Prague. Et quand j'ai pris mes diapos pour les choisir, pour les soumettre, je me suis dit, zul, ça c'est pas baroque, mais il faut se trouver un moyen de leur montrer. Parce que cette tête est tellement prodigieuse qu'il fallait que vous leur voyez. Tout cela donc, au fond, les quelques minutes qui vont venir, c'est un peu de prétexte à montrer cette tête. Bon. Alors, je disais que, le prétexte est de vous dire, il y a dans l'art bohémien un coup de l'insolite plus poussé que dans n'importe quel autre contrée d'une Europe rationnelle tout autre. Alors, vous en avez déjà un exemple à mon avis sublime ici, avec ce Christ de douleur. Ce Christ de douleur qui est en dieu et qui, d'après les dernières années du 15e siècle, appartenait semble-t-il à une gigantesque scène. En dieu aussi représente le Christ aux outrages. Puis, la sortie du Christ est léguée au mot. Le tout a entièrement brûlé et on n'en a sauvé que ce buste de Christ à nos livres, mais qui est véritablement d'une intensité, d'une tension et en même temps d'une douleur absolument extraordinaire. Regardez maintenant cette vision sur la partie droite du visage. Regardez l'émassement du visage. Regardez la façon de traiter, si vous le voulez, ce qui est à la fois un sourire et en même temps un rictus de douleur. C'est une oeuvre qui est profondément expressionniste, mais sans avoir du tout la vulgarité que peut avoir bien souvent un élément d'expressionnisme consenti. C'est une oeuvre qui garde, je trouve, une forme de sacralité absolument douloureuse. Alors, du coup, en voici le troisième ami. Vous aurez remarqué d'ailleurs que les deux profils sont fondamentalement différents. Un profil est beaucoup plus strictement douloureux, l'autre profil est beaucoup plus affligé. Tout cela, bien sûr, dans une seule terre. Mais c'est très certainement l'un des très grands chaînes européennes, le gothique tardive que l'on puisse voir en Occident. Alors, pour vous dire donc que ce sens de l'insolite, ce sens de la passion dans l'âge, appartient à bien à l'avant-baroque en poème, quinzième siècle pour cette œuvre-là. Seizième siècle pour ceci maintenant. Un ange duriféré en poids, qui appartenait aussi à un décor d'un grand hôtel maniériste de l'Église Saint-Thomas. Souvenez-vous, deux semaines passées, nous étions en train de nager dans le maniérisme. Vous avez vu beaucoup plus grand chef-d'œuvre du maniérisme, italien, français, etc., etc. Mais sans doute, jamais l'œuvre aussi invraisemblable que celle-ci. Avec ses jambes qui n'en divise plus, ses mains qui n'en divise plus, elles non plus, ce buste complètement ramassé, ce visage aussi étrange, c'est de nouveau un espèce de maniérisme au énième degré que l'artiste a donné toujours à risquer dans cet œuvre-ci. Et au seizième siècle maintenant, n'oublions pas, on se prête sur l'histoire de l'art bohémien, que Bartholomeus Spranger était le peintre préféré des maîtres de la poème. Vous vous souvenez certainement, parce que j'en avais parlé en parlant de maniérisme des écoles du Nord, Bartholomeus Spranger est le plus incroyable, le plus, le plus, le plus échevelé des peintres du latin du XVIe siècle. Eh bien, nulle part, jusqu'à Prague, on ne coûtait ses œuvres. Par exemple, ce site, toujours à la Galerie nationale d'art ancien de Prague, la résurrection du Christ, devant la famille Lomkovitch, qui, vous le remarquerez, a l'air aussi peu concerné que possible par le miracle de la résurrection du Christ. Et du coup, vous avez deux dimensions complètement étrangères et télescopées dans cette afflose. Un Christ qui s'évertue à rayonner le lumière et à faire un miracle, et puis une famille qui a beaucoup plus préoccupée de s'immortaliser elle-même. Donc, il y a vraiment une bizarrerie, simplement une bizarrerie de mise en scène, qui appartient vraiment au génie de ce Bartholomeus Spranger. Je vous montre d'ailleurs un détail de ce tableau. Pour vous montrer que dans les portraits, Spranger avait parfois le côté inquiétant du tout jeune Velázquez quelques dizaines d'années plus tard. Chose assez étonnante. Mais chez Spranger, donc, qui est un peu, si vous voulez, le même absolu de ce insolite pragoire, chez Spranger, vraiment, l'insolite existe partout. Par exemple, dans ce détail, notre tableau représentant Vénus et Athéna. Et bien, au défi des apparences, c'est le saint d'Athéna que vous avez ici. Voilà. Je vais te mettre, avant de passer plus loin, c'est vraiment une forme de tradition antalique que de cultiver le paroxysme dans la bohénie. Donc, c'est-à-dire que lorsque ce baroque sage jusqu'ici va devenir, dans quelques minutes, paroxystique, de belles surprises, vous allez voir. Et nous allons commencer par la plus belle, non, la plus curieuse, ce n'est pas vrai, la plus démoniaque, voilà, de ces surprises du baroque. Pour ce faire, nous avons quitté Prague et nous sommes dans un petit village qui s'appelle Kutnaora. Kutnaora était, au 17e et 18e siècles, un centre important. Un centre important qui possédait une gigantesque café-parole eutique autour de laquelle se pressait une ville paroxysme fait de petits hôtels absolument délicieux, rouges et blancs, roses et blancs, jaunes et blancs, que vous envoyez ici. Il faut dire que la fortune de Kutnaora a été due au gigantesque séminaire jésuite qui était installé. Il y avait, à Kutnaora, un centre d'études, de diffusion de la foi catholique. Jésuite, gigantesque. C'est qu'à un moment, la fortune de la ville. Et vraiment, c'est des rues entières qui sont occupées par le prodigieux quadrilatère de cette sorte de palais de la foi qu'est le clémentinum de Kutnaora. La ville, donc, avait gagné un ton de piétisme qui est extrêmement marqué par les innombrables monuments qu'on y trouve partout, représentant les grands saints dans la grande expiation du grand souple de la grande tradition du XVIIe. Il y a vraiment une espèce de redondance, de discours dans ces sculptures très étranges. Et à quel peut s'en faire de mettre de l'âme ? À quel peut s'en faire de mettre, donc, de ce baron surdimensionné, si vous voulez, mais encore sage ? Il y a cette espèce de chêneur absolue du baron démoniaque dans lequel nous allons entrer maintenant. Alors, ceux qui veulent faire les yeux, mais s'il vous plaît, pas de l'être amené. En effet, à la fin du XVIe siècle, une peste a ravagé Kutnaora. Il y a eu des dizaines de milliers de morts qu'on a déposés, bien sûr, en terre sainte. Et puis, ensuite, on a déterré. Et on a créé un ossuaire. C'est cet ossuaire que vous allez visiter maintenant. Tout le monde m'a compris. Donc, vous choisissez votre cause. Le barquet, Monsieur Rivier ou l'écran. C'est le plus hallucinant ossuaire du monde, parce que c'est simplement le seul ossuaire baroque qui existe. Il s'agit d'une crypte expiatoire qui contient les restes de, dit-on, plus de 80 000 morts à la vie, qu'on a transformée en une architecture, il n'y a pas d'autre terme, en une architecture indraisemblable, parce qu'elle est véritablement fantastique. Le bleu son de la chérie des princes de Goudnaoua a été ainsi recréé, comme vous pouvez le voir, Antipia, Balanchette et autres appâts. Car il s'agit bien sûr de partager l'appartenance du lieu à un prince dédicaté. Et en arrière, on commence, vous voyez, l'anima grisale des dizaines de milliers de... d'oslet qui marquent l'intérieur. Mais vous n'avez encore rien vu. De grands cibouards expiatoires marquent l'escalier de descente, eux aussi fait entièrement en os humains. Depuis, vous le voyez, des rotules pour le pied douche, des bassins pour une grande partie du pied, des crânes tout en haut. Et voilà, l'os humain lui met une grande salle d'une très grande sacralité, d'ailleurs, d'une très grande beauté, marquée par des pyramides de faux marbre sur lesquels cet âge devrait crâner. Voilà donc ces pyramides dans un très très beau décor, comme vous pouvez vous le voir. Et avec ce sens étrange qu'avait le baron de la célébration de la mort, il semble que chacun de ces crânes soit en train de bâcher son propre titular. L'ensemble est dominé par ces lustres que vous avez ici. C'était un lustre qui, à l'époque, puisque aujourd'hui les plus anciens lustres, abritait 700 bougies pour des messes de souvenirs. Le voilà donc, le plein de développement de son architectonie. Grand trapé, qui vient. Le voilà, si vous voulez maintenant, dans le décor, vous remettent l'ensemble avec ses guirlandes de crânes. Si vous oubliez que ce sont les crânes, ou si vous clignez un peu l'œil, vous avez un décor baroque qui correspond absolument à tous les marques. Le décor baroque, je vous ai montré plusieurs deux ans. Voilà pourquoi il pourrait être extrêmement intéressant de vous montrer ceci. Je continue à affirmer, même si ça ne plaît pas à certains d'entre vous, que la mort appartient en propre au baroque, en propre. Cette célébration de la mort est l'un des actes baroques les plus révélateurs qui soient. Et que vous le vouliez ou non, parmi les plus grandes fêtes du baroque, il faut citer, non pas les plaisirs de l'île enchantée, non pas les grands carousels de Louis XIV, non pas les grandes bombes de la Versailles des derniers, mais d'ici par exemple de Cosque-Promier, mais véritablement les grandes célébrations de bombes funèbres qui ont donné lieu à des œuvres au moins comparables à celles-ci. Et parfois, il y en a des œuvres musicales, dont certaines sont restées jusqu'à aujourd'hui, parmi les classiques du répertoire. Le baroque a le sens du clair-obscur. Le clair, c'est la vie, l'obscur, c'est la mort, mais la mort est toujours présente. Et vous en avez ici une vision célébrative qui est absolument d'ordre au XVIIe siècle. Même si aujourd'hui, c'est ouvrant, c'est trans, le verre, sourire, rire, grincer ou frémir, à l'époque, c'est du pain. Comment dire ça ? Un dialogue presque quotidien. On va quitter vers cet ossuaire sur une dernière vision. Il y en a partout, 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 même sur la chaire à fraîcher. Vous en voyez trois ici qui ont été scellés sur la chaire à fraîcher. Alors, simplement pour vous s'agir, c'est un italien qui a dessiné des motifs de cet ossuaire. Le prince de Goutnaur, qui était un homme fondamentalement morbide, voulait cet ossuaire. Il voulait que cet ossuaire soit élégant, parce que l'idée d'élégance face à la mort, c'est aussi une idée pas morte. Ça n'appartient pas qu'à Goutnaur, à tout la suivi. C'est un ami dernier ossuaire que le XIXe siècle n'a pas exorcisé, c'est-à-dire qu'il garde une espèce de côté faite. Il appartient encore à la tradition du Grand Maroc. Alors, Goutnaur, c'était une petite étape avant la dernière étape que nous aurons maintenant à aborder. Cette dernière étape, c'est Matthias Braun. Cette dernière étape, c'est Cox. D'une œuvre, alors là, vous n'en faites pas, alors tout le monde peut regarder de nouveau. On n'a plus rien d'être fondable. Mais c'est une œuvre très étrange de cette course. Il fallait donc un petit peu s'y préparer. Je crois que vous l'avez préparé maintenant. Alors, j'ai dit déjà, en vous montrant quelques vues de prades, que Matthias Bernard Braun était le plus grand, sans doute, de tous les sculpteurs du baroque au nord. Il est né, en fait, près de Innsbruck. Et très vite, en rentrant au presse, il est ébroué par son père à la sculture. Une fois en relative possession de son métier, il a voyagé un petit peu en identité, à Venise, où il a frôlé de nous, à Rome, où il est resté un peu plus longtemps, et où il a reçu le choc du Bernard. Je l'ai dit, vous vous ennez devant le Saint-Jules de Tadé et de Corne, que vous avez vus. Braun gardera jusqu'à la fin de ses jours une forme de vénération pour Bernard. On voit bien apparaître. Mais Braun, c'est un Bernard plus prénétique, si vous le voulez, par la même poémienne. D'où je veux dire que, ayant terminé son éducation romaine, veneto romaine, pour être plus exact, et ayant gagné ce culte pour Bernard, il rentre dans ses pénates, c'est-à-dire à Salzbourg. Or, à Salzbourg, personne ne le reçoit parce qu'on n'a pas d'argent pour faire une sculpture à ce moment-là. Il part donc pour Prague, où il y a beaucoup d'argent, l'argent des jésuites notamment, et il s'installe à Prague en 1710. En quelques années, il est le plus grand sculpteur de Prague. En quelques années, il ne peut plus suffire aux commandes. En quelques années, il ouvre un atelier florissant, et à la fin de sa vie, cet homme aura à ce service plus de 24 aides pour venir au bout des commandes. C'est donc vous dire que ce n'est pas du tout un sculpteur maudit que ce Prague que vous avez découvert. Pour en finir avec sa vie, sachez qu'il est mort en 1738 de la maladie des sculpteurs, c'est-à-dire de tuberculose, comme Broca, comme Canova, et comme tant d'autres. En maintenant, quelques œuvres de Prague. Simplement comme carte de visite, si j'ose dire. Ce sont des œuvres des premières années du séjour dragois. Ici, un ange antial, un ange de procession. Il a perdu ses ailes, mais il n'en est pas moins ange. Or, bien sûr, ça n'est pas encore l'extravagante réhémence du Saint-Jude Tavé, qu'on a vu au début de cette conférence, mais déjà là, vous ressentez la force, l'équilibre, cette noblesse du mouvement, cette noblesse expressive du drapé, qui doit vous rappeler un petit peu Bernin, mais un Bernin beaucoup, beaucoup, beaucoup dépassé, si je puis dire, ou entrepassé, si vous préférez. Une deuxième œuvre de quelques années plus tardive, c'est aussi un roi de tilleul très chromé. C'est le retour de l'enfant prodigue. Une sculpture absolument étourdissante, représentant donc l'humilité de celui qui demande son pardon, mais au beau milieu de la cour, de la maison, c'est-à-dire avec les cochons à côté. Vous voyez que Brown s'est amusé à représenter l'aspect presque prétiste, presque mysticisant de la figure de Lévis prodigue, mais à côté de deux cochons et de l'enfant joueur, comme par un espèce de goût du contraste qui appartient en propre à sa nature. C'est-à-dire qu'il faut bien le dire. Et puis, ce Saint-Jude Paté, je voulais, à la lumière de tout ce qui précédait maintenant, vous le montrez un peu mieux. Voilà donc le chef-œuvre absolu, sans doute, de Brown. Et vraiment, il faut en goûter tous les détails, il faut aussi bien cette draperie que ces jambes torses, sur lesquelles Brown semble inventer même des muscles et des os qui n'existent pas. Regardez les pieds même, qui sont inventés. Incroyable ! Une autre vision d'humain de l'autre côté. Là, peut-être de ce côté-là, c'est un tout petit peu plus périlinien, mais quand même, regardez avec le genou y apparaît. Ce genou a beaucoup plus, beaucoup plus d'eau qu'un calque normal. On voit encore une image. Il y a un appel véritablement magnétique sur cette œuvre-là, sur l'original d'Odo. Et pour terminer, un détail du draper. Et pour la unième fois, je vous dirais que si j'avais à publier un livre, sur la structure baroque, c'est ça que je le mettrais sur la chaquette. Comme quoi, vous voyez, je suis incapable de dégrader bouquins, mais par contre, de concevoir des chaquettes, ça a l'horreur. C'est pas mal. Alors, c'est ce Brown-là, c'est Brown à ce moment de sa carrière, au moment du Saint-Julie Tadé, qui a été distingué par l'homme le plus étrange qu'il soit. Et nous arrivons maintenant au dernier chapitre de notre rencontre, à Marc pour le temps, j'ai n'ai pas peur, Coox, qui vous raconte l'histoire du monsieur en question et du vieux en question, vu que nous allons voir vos autres y intérêts. Imaginez que vous êtes en dehors de Prague, dans cette admirable campagne de la Poète. Imaginez une vallée miraculeuse de baroquisme naturel. Au milieu, il y a l'aile qui passe, juste avec une petite courbe de rien ou autre. Ah, l'aile qui passe. Une vallée profonde et douce, surmontée par deux collines qui ont la même courbure, la même hauteur, la même douceur, la même allume. Voilà le lieu dans lequel va se passer Amérique. Vous devez imaginer que sur la colline de gauche, il y a un château, un gigantesque château et peut-on dire dans l'esprit d'un premier pape. De l'autre côté, sur l'autre colline, il y a exactement le motif, le monument correspondant, c'est-à-dire en trois terrasses aussi, avec d'admirables allées d'Arcade, d'Origue, Ionic et Corinthienne, il y a l'hôpital, c'est-à-dire un lieu voué aux malades et au traitement des malades. Au centre de l'hôpital, il y a une église et dans l'église, il y a un tombeau dynastique. Château sur une colline, hôpital sur l'autre, parfaite, si vous le voulez, symétrie d'un monument à l'autre. La bonne santé, la mauvaise santé, la vie et la mort se regardent. Dans la vallée, dans la vallée, c'est un circuit continu de fabriques, de pavillons, de groupes de statues, de labyrinthes de buies, de cyprès, d'automates répandues dans la nature, de faux oratoires, de fausses ruines, de madeleines bénissantes, de tout ce que vous pouvez imaginer. Un peuple donc d'étrangeté dans une forêt. Alors qu'est-ce que je suis en train de vous décrire ? Je vous décris le château de Cux. Le château peut être le plus fou de toute l'Allemagne du Nord. Et bien de ce château de Cux, il ne reste rien aujourd'hui. En 1901, l'état de délabrement de la partie palatiale de Cux était tel qu'on a préféré tout d'été. Le château a donc été entièrement tracé. Les fabriques du parc ont été entièrement démolies et certaines pierres par pierres pour être réutilisées dans les villages avoisinants. Le miracle a voulu qu'on sauve l'hôpital, l'église centrale, pour en faire un asile de vieux soldats. Les vieux soldats bohémiens qui revenaient de la Turquie ont fini leur jour dans l'asile de Cux. C'est le plus triste des saints et connu, l'un des plus fabuleux rêves de l'histoire de l'Occident. Alors quel est ce rêve ? Sachez que cette vallée paradisiaque et arcadienne, c'est-à-dire, encore une fois, ses beaux plans verts, son elbe qui poudroie, et ses collines qui verdroie, tout cela est fait libre de toute construction jusqu'à la moitié du XVIIe siècle. Et en 1662, un général de Cavalier, qui s'appelait Jean Spock, a acheté, et pour une bouchée de fin, les dizaines et les centaines d'hectares du domaine de Cux pour y chasser. Il était donc général de Cavalier. Et il aimait la chasse. Donc, dans des terres qui ne coûtaient rien à cette époque-là, parce qu'il les brattait, parce qu'il n'y avait plus de froid pour les cultiver, il s'est offert une chasse, non pas royale, mais impériale. Or, il se trouve que, 30 ans plus tard, en 1695, son fils, le fils du général de Cavalier, entre en scène. Et celui-là, il est devenu le comte Franz Anton Spock. Il faut dire que ça fait comte Spock. Il y a de quoi remarquer le viste. De fait, c'est une étrange histoire. Ce Franz Anton Spock a nettement une forme de maniaquerie des grandeurs. Il veut avoir un statut social qu'il n'aura jamais. Vous savez, elle est très fermée, l'aristocratie pratoise. Il n'est jamais reçu. Comme il est fabuleusement riche, à la suite d'ailleurs de malversations sur le pratique d'armes, ça se fait toujours encore, on ne construit plus de beaux châteaux. Toujours est-il donc, comme il est fabuleusement riche, et qu'on ne peut pas ouvrir légitimement les portes, eh bien, il ouvrira les siècles illégitimement. C'est-à-dire qu'il va faire un lieu qui sera un tel paradis que la noblesse devra venir chez lui. Et le comte, entre guillemets, car c'est un type qu'il a acheté, le comte Franz Anton Spock, débarque dans son valet, regarde son elbe, voit ses deux collines, et dit, « Là, vous ne ferez le château, là, vous ne ferez un hôpital, parce qu'un homme, il se doit d'avoir un hôpital, il va être soigné le fort. Là, vous venez une église, et naturellement, vous y montrez mon tombeau, vous y mettez mon tombeau, car un homme se doit d'avoir un tombeau dynastique. Et puis, vous vous mettrez ces petits machins qui vont chic au milieu, là, des hôpitages, des prostituines, des chapelles, etc. » Au Roulon, l'architecte de Choisy appartenait à la première génération du baroque. Son nom est l'allégé, il s'appelle Ali Prandi. Ce Ali Prandi travaille là, et ça coûtera des millions. Et le comte Spock trouvera ça un peu ennuyeux, ça manque de nerfs. Alors, pour le nerf, il va s'adresser à Brown. Il fera venir Brown, qui, en quatre campagnes de travaux, fera de Cux de la France, le plus déconcertant des chers œuvres d'ici. Alors, vous me direz, qu'est-ce que je vais vous montrer là-dedans, puisque tout a été détruit ? Moi, je vais justement vous montrer l'hôpital, qui demeure avec son groupe de statue, puis ensuite, dans la forêt dite de Bethlehem, qui appartenait aux terres du comte Spock, le lieu le plus fabuleux du monde. Alors, voilà l'hôpital. Donc, vous voyez ici l'extrémité de l'aile droite, la seule qui soit en assez bon état pour être photographié, le reste était complètement médiatrisée, à l'époque où c'était un asile de vieux soldats, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais alors, devant l'hôpital, se dressaient les statues de Brown. Brown s'était fait commander, en effet, par le comte Spock, une colossale statue de la foi, puisque Spock s'estimait le défendeur de la foi. Fatalement, la foi devait être gigantesque pour montrer qu'il était lui-même gigantesque. Sept mètres d'auteur. Et cette gigantesque statue de la foi servait d'axe à deux groupes de douze, statues représentant les douze vertus à gauche, et vous pouvez bien vous y attendre, les douze vices à droite. Voilà une partie des douze vices. Voilà, vous voyez ce que ça donne ? En gros, ces statues ont été traduites par Brown en grès local et polychromé. Seulement, voilà, personne ne s'en est jamais occulté, personne n'en a jamais eu le moindre souci. Donc, gelé après gelé, la polychromie a disparu. Gelé après gelé, le grès est fondillé. Aujourd'hui, vous avez en place, et vous venez de voir, des copies. Les originaux ont été mis dans un musée spécial que vous voyez maintenant. Une toute petite partie des écuries du château Spock. Car il faut que vous sachiez que M. Spock avait lu les grands esprits. Il avait deux écuries, une pour les mâles et une pour les juments. C'est dans l'écurie dont les juments, Moralité exige, qu'on a mis les statues de Brown. Avec au centre ce qu'on appelle la peau, une statue qui ne fait guère que 3m40 de hauteur, et qui était dans le château, et abogé à droite les vices et les vertus. Et c'est certainement dans ces statues de grès que se révèle, de la façon la plupart, le génie inventif, le génie étrange, le génie insoluble de Brown dans sa grande maturité. Voilà par exemple ici, en grand avis de cours, la vanité. La vanité qui vient de décraper son corsage comme chacun peut voir la glace. Voilà une autre statue représentant la chasteté, qui à force de tirer les coins de sa corde d'abondance, en a les vêtements qui s'envolent. Et voilà la plus belle de mes figures, la chasteté entièrement voilée, vous voyez. Le visage entièrement voilé, en transparence, suscite, pourrait-on dire, le visage de la femme. Et elle protège deux colons de sous-envoi. Ça, c'est certainement la plus belle des statues de ce premier groupe de courses. Voilà une autre vision. Vous pouvez-vous deviner mieux ce visage voilé. de la femme. Et voilà un détail du mensonge. Ça veut dire le détail à lui seul, je trouve, signe génie de notre bras, en ceci qu'il s'est abusé dans le drapé du mensonge. Il a indiqué un visage voilé. Comme si le drapé devenait un masque, donc une illusion qu'un simple mouvement va disparaître pour susciter un autre. Bon, ce qu'on parle d'une espèce de prophétique symboliste avec presque deux siècles d'avance. Mais si ça n'était que ça, ben franchement, je ne crois pas que vous aviez amené à cause. Vous aviez amené à faire un admirable ensemble de sculptures paroques, mais sans plus. Or, je vous ai promis plus. Or, pour plus, il faut aller dans la forêt de Bethlehem. Cette forêt de Bethlehem, c'est une partie du domaine de notre groupe. Et parmi bien d'autres fabriques, pavillons de plaisance, labyrinthe des fausses ruines, un canton a été donné à Brahe. Et Brahe a exécuté là dans des blocs erratiques, son testament de sculpteur. Sur un chemin de près de deux kilomètres, il a parsemé en ligne droite ces blocs, des plus étranges sculptures, parce que ce sont vraiment des sculptures, comment on dit ça, primitives. Elles sortent de terre, véritablement. Elles sont les dernières œuvres d'un maître déjà miné par la tuberculose. Deux semaines après avoir achevé la dernière, il demandait au comte le droit de rentrer à Prague, et il mourrait le lendemain de son arrivée. Donc, vraiment, des savants spirituels que vous avez découvert. Je répète qu'il s'agit de morceaux de falaises, ou de blocs éparés, et que donc, cette espèce de génie de la forme, qu'avec Brahe a suscité, suggéré, exalté les chaleurs que vous voyez là. Une grande paroi rocheuse, par exemple, a été occupée en deux temps, par un seul et même sujet, le cortège des rois mages que vous avez ici, arrivant à la crèche que vous avez là. Vous allez découvrir ça maintenant dans le détail. Voilà la crèche elle-même. Vous reconnaissez ici la Vierge, Joseph, l'enfant, l'âne et le meuf, bien entendu, et quelques pergers en assistant. Vous allez me dire qu'il manque bien des têtes. Mais, voyez-vous, depuis 1901, les vieux soldats s'exerçaient de temps en temps pour sa place. Ils ne trembleaient pas trop pour utiliser le tromplon. C'est comme ça qu'a fini une bonne partie de l'œuvre de Brahe. Ce qu'il en reste est suffisant pour mesurer l'étrangeté du lieu. De l'autre côté, voilà le cortège des rois mages, avec même une figure en rond-bosse au milieu de ce bar en relief. et puis en rond-bosse l'air d'une qualité étonnissante. Je ne sais pas, on ne saura jamais d'ailleurs quel est le personnage ainsi répandu par terre pendant toutes les villes de son vêtement sens. Merdilleuse. Et puis donc, les rois mages et leurs légions s'avancent vers la crèche. Quelques détails maintenant. Un des rois ici, vous de voyez sa courante, avec quelques prétoriens derrière, prêtés à la remède. Parfois un haut-relief qui tend presque à la sculpture en rond-bosse, comme dans cette tête de cheval. Parfois un barolier qui est presque de la gravure, comme par exemple dans ce solotan. Le premier des rois mages serait l'un des plus beaux et des plus nobles chevaux, serait un portrait idéalisé de Franz Anton, qu'on ne touche pas de cœur. Parfois encore, l'un des rois mages arrivant au milieu de l'activité. Mais vous voyez, c'est une œuvre dont l'étrangeté fait qu'on devrait la placer, à côté de la désendugante, des espèces de grandes sculptures sacrées que l'homme a osé faire sur des blocs existants. Un peu plus loin, sur un autre de ces blocs gigantesques et erratiques, la vision de Saint-Hubert. Saint-Hubert est tombé de cheval, il est entouré par sa beuve, alors que lui apparaît le cerf, surmonté entre ses torts crucifiés. Mais vous n'avez encore rien vu. Beaucoup plus étrange, ce sont les dernières œuvres que vous allez voir, parce que ce sont des rompes entièrement. Voilà le Christ et la Samaritaine, ou la Fontaine de Jacob. Et en effet, il y a un grand bassin de Fontaine, sur lequel, dans laquelle il est accru, le Christ qui parle, et la Samaritaine qui est venue puiser de l'eau. Cependant qu'avec une extravagance très curieuse, un chien est en train de boire ici. Voilà le chien. Alors déjà, à soi seul, simplement, ce détail du chien, arqué pour boire, c'est certainement l'une des choses les plus invraisemblablement paroques que l'on puisse voir en Occident. Et voilà la draperie du Christ au bord de la Margère. Tout simplement cette draperie qui retombe pierre sur pierre au bord de la Margère. Mais voilà maintenant la plus extraordinaire de ces fabriques. Un autre double bloc héractique est devenu une scène à soi seul. C'est la scène de l'ermître Grégorius que vous avez là. L'un de ces grands ermites qui ont marqué le destin du piétisme en poème. Alors un rocher a fait la crotte, l'autre rocher a fait l'ermite. Et l'ermite à la violence, une farce qui touche à proprement parler ou fantastique. On ne sait pas d'ailleurs s'il est attiré dans une grotte qu'il semble défendre, ou qu'au contraire il est en train de fuir une grotte qu'il semble redoutée. Tellement embête la passion s'exprime dans sa figure. Regardez ce que ça donne lorsqu'on est dans la grotte. Je ne connais pas d'oeuvres plus écheulées en matière de marocque que les figures termites que vous avez là. Je ne connais pas. Voyez d'ailleurs le usage. Usé par le temps, usé aussi par la monnaie de la pierre, mais qui garde une espèce de vigueur intérieure vraiment intournissante. Puis on quitte la grotte de ce premier ermite, puis on tombe, boum, comme ça, sur un deuxième ermite. C'est Onofrius que vous avez là. Onofrius aussi, une sculpture absolument folle. Aussi un être marqué par une espèce de folie de Dieu. Regardez l'expression paronge du village. Et regardez ceci qui est tellement étonnant. Excusez-moi, excusez-moi. Il semble protéger le crâne qui est son objet de piété. Regardez que son visage est déjà un crâne. Vous remarquez ? Toute l'architecture osseuse du visage ressemble presque à s'y méprendre au crâne que vous lui voyez protégé de toute l'attention de ses dernières forces. Voilà le visage. À la fois léonin, il faut bien le dire, de par la part de la crinière, mais en même temps, si vous le voulez, d'Égypte de crâne de ce sort Onofrius. Et voilà, le crâne lui-même. Donc, de nouveau, un dialogue étrange du sage et de son crâne, comme nous l'avions vu, mais exprimé de quelle autre manière ? Par le pinceau de Georges de Latour dans les Madeleines, qui conversait avec le propre reflet de leur crâne, si vous vous souvenez. On a un peu la même chose ici, mais exprimé, alors diamétralement opposé, dans la violence du talent de Brown. Et pour terminer, car ne vous en faites pas, nous terminons, l'extraordinaire extase de la Marie Madeleine, une femme couchée qui est presque redevenue roche, elle aussi d'ailleurs dormant aux côtés d'un crâne gigantesque. Et pour terminer, peut-être la plus belle des figures, mais en même temps la plus mutilée, saint Jean Baptiste, dont il ne reste plus que la main reposant sur la poitrine, dans une sorte de sommeil éternel, pourrait-on dire. Et c'est d'ailleurs sur cette main de Brown, cette main de saint Jean Baptiste, en fait, car vous avoir convaincu que jamais je ne vais trop vous conseiller d'aller vous égarer dans ces lieux-là, parce qu'il le mérite ô combien ? Merci de votre attention.